J'étais tellement sous le choc. Je ne savais même pas comment réagir. Jerry me mentait. Qui avait envoyé ce message ? Je rentrais dans la salle de bain et je décidais de le confronter. Jerry se noya dans des explications qui n'avaient aucun sens. Je le menaçais de contacter directement le numéro et il m'avoua toute la vérité. Jerry était en réalité le meilleur ami de la sœur de Joey. Oui Joey, mon ex. J'étais autant surprise que vous. Quand la sœur de Joey a appris que Jerry allait m'auditionner pour ce concours, elle lui demanda de me saboter. La sœur de Joey m'en voulait pour tout le mal que j'avais fait à son frère. Elle avait apparemment très envie de se venger. C'est elle qui avait envoyé le SMS. Jerry s'excusa mille fois et m'expliqua qu'au début il voulait simplement venger sa meilleure amie. Puis il se fit avoir à son propre piège. Il m'expliqua qu'il était vraiment sincère avec moi et qu'il ne savait pas comment l'annoncer à sa meilleure amie. Alors il continuait de lui faire croire que tout faisait partie du piège. Tout cela était si tordu. Je lui criais dessus en lui disant qu'il m'avait menti depuis le début. Comment lui refaire confiance ? Puis Jerry ajouta que Josh n'était pour rien dans la mauvaise note que j'avais reçue. Je me sentais tellement bête. Josh m'avait mis une si bonne note qu'elle avait effacé celle de Jerry. C'est la notation de Josh qui m'avait permise de ne pas perdre ce concours. Je demandais à Jerry de s'en aller et lui expliquer que notre relation s'arrêtait là. Je regrettais d'avoir cédé à ses avances. Je regrettais vis-à-vis de Morgane, de Josh, mais aussi pour moi. Je me sentais salie et trahie. J'appelais de suite Josh et lui expliquais la situation. Josh, une fois arrivé, me rassura et m'affirma que j'avais simplement été manipulée. Et que ce n'était pas de ma faute. Josh semblait ne pas m'en vouloir. Et je voyais dans ses yeux qu'il était heureux que rien n'échangait entre nous. Josh me conseilla de bloquer Jerry et me glissa entre deux compliments que je méritais largement mieux que lui. Coucou tout le monde, c'est Lonnie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est pour la suite de Bienvenue chez les Haskins. Vous êtes bien arrivés sur l'épisode numéro 8. C'est l'avant-dernier de la fin de saison. Et d'ailleurs de la fin tout simplement de Bienvenue chez les Haskins. Du coup comme d'habitude, on va un petit peu débriefer, voir ce qui s'est passé dans les épisodes derniers. Et parler des thématiques avant de commencer l'épisode. D'ores et déjà, si tu veux me soutenir pour le travail que je fournis vis-à-vis des Machinima, n'hésite pas à liker. Et si tu t'abonnes, je ne saurais pas quoi faire pour te remercier. Peut-être une statue est-ce que ça te dit, tu me diras. Mais voilà, en tout cas ce serait très gentil. Du coup dans le dernier épisode, on a pu voir que Josh du coup a demandé à Randy en fait de faire un concours avec elle. Il l'a un petit peu supplié et il lui a dit en fait tout simplement qu'il aimerait vraiment danser avec elle parce qu'il ne doit pas danser avec quelqu'un d'autre. Randy l'a un petit peu confronté vis-à-vis du concours en lui disant mais t'as essayé de me bloquer etc. Et Josh a nié, a dit que c'était pas lui et que non pas du tout, au contraire il lui avait mis une excellente note. Du coup elle sur le coup elle a cru qu'il ne voulait pas assumer. Mais au final il s'est passé d'autre chose. Randy en a parlé un petit peu à Jerry. En fait Jerry s'est énervé en disant en fait que c'était hors de question, qu'elle ne danserait pas avec Josh. Alors déjà ça j'adore parce qu'en soi ça ne le regarde pas. C'est sa carrière et je veux dire en plus de ça, dans Josh c'est même pas un ex, c'est rien du tout. C'est juste son ancien coach donc je vois pas où est le problème. Elle a de suite annulé, elle a de suite cédé en fait. Elle a pas voulu aller au clash donc elle a préféré un petit peu prendre sur elle. D'ailleurs c'est pas vraiment très intelligent au final parce que je pense qu'à trop prendre sur soi, parfois au final ça crée des plus gros problèmes parce que du coup le problème ne se règle pas si on passe toujours l'éponge. C'est juste que ça s'accumule, ça s'accumule et je pense que ça peut faire un plus gros problème après. Après je pense vraiment que sur le coup elle a eu peur de sa réaction et qu'elle a eu peur de peut-être de le perdre, qu'il la quitte ou quoi. Donc je peux comprendre le fait d'éviter le conflit, c'est une façon. J'avais une copine à l'époque qui disait j'évite le conflit jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Ça peut être une technique mais d'habitude le conflit rarement disparaît par lui-même. Donc bon voilà je pense qu'il faut prendre cette technique juste parce qu'elle est drôle mais je pense pas réellement qu'il est très efficace. Et du coup après Randy est allée chiller sur l'hôtel de Jerry et là elle a reçu un texto vraiment pas très cool où en fait elle a vu que Jerry du coup se foutait de sa gueule. Donc après elle l'a confronté et Jerry a avoué. Alors ça merci parce que franchement c'est vrai que les gens qui avouent c'est mieux en fait. C'est mieux d'avouer les erreurs que de cacher. Donc comme on dit faut avouer à moitié pardonner. Bon là du coup elle l'a pas pardonné. C'est quand même mieux d'avouer, c'est un gain de temps pour tout le monde. Et au final parce que s'il avait ni etc elle aurait encore été dans le fou, ça aurait été pire, ça aurait été destructeur. En tout cas du coup on va dire Jerry comprend mieux son attitude et tout. Bon même s'il a des comportements problématiques qui n'ont rien à voir avec le fait que sa meilleure amie soit la soeur de Joey. Parce que quand il est jaloux maladif etc ça a absolument rien à voir. Je pense que Randy c'était un ras-le-bol dans le sens où elle ne supportait plus ses crises de nerfs, elle ne supportait plus sa jalousie, elle ne supportait plus tout ça. Et en plus il fait un coup comme ça, là c'était l'overdose parce qu'au moins il se disait que oui il était comme ça mais qu'il était fiable, que c'était quelqu'un qui était vraiment sincère etc. Et là elle se rend compte que c'est en plus même pas le cas. Donc je pense que c'est juste un ras-le-bol général et que ça ça a été la goutte d'eau. Peut-être que s'il était adorable et que leur histoire se passait hyper bien, peut-être qu'elle aurait pu passer l'éponge et de le pardonner parce qu'au final il a pas fait grand chose de mal. Juste du coup il a essayé de la saboter au concours, ça c'est vraiment pas cool. Mais après il est vraiment tombé amoureux d'elle donc pour le coup il s'est pas foutu d'elle de A à Z. Mais bon voilà on va dire c'est plus un tout je pense et je comprends le fait et je trouve et j'approuve le fait qu'elle veuille mettre un stop à cette relation. Parce que clairement c'est une relation hyper destructrice et hyper malsaine je trouve. Et je pense que Jerry est peut-être pas nécessairement une mauvaise personne quoique un peu perturbée. Mais peut-être juste qu'il a besoin d'évoluer de son côté mais je pense pas que ce soit une bonne idée de faire un couple pour l'instant. Et encore moins avec Randy qui est elle-même assez fragile et peut-être pas qui a les épaules pour supporter tout ça. En tout cas lui c'est sûr que sa jalousie maladive à aucun moment je trouve que c'est quelque chose de cool. Et même le fait qu'il l'ait forcé etc le premier bisou tout ça. Donc il y a plein de trucs trop problématiques autour de lui donc tant mieux qu'il ne soit plus dans sa vie. Et du coup Josh est venu la réconforter pour essayer un petit peu d'être là pour elle. Et franchement ça ça a fait grave plaisir à Randy et Josh vraiment je suis contente. Bah du coup je pense que Randy sentait mal d'avoir douté de Josh parce que pendant très longtemps elle a cru que c'était vraiment lui qui avait mis cette note etc. Et elle lui en voulait. C'est pour ça et tout qu'elle a été assez virulente avec lui. Au final il était pour rien. Donc moi je suis contente que Josh et Randy se retrouvent et qu'ils puissent retrouver leur amitié. Parce que vraiment je les trouve trop trop mignons tous les deux. Du coup comme vous pouvez voir nous on est chez Betty parce que Randy vis-à-vis de tout ce qui s'est passé elle a décidé de repartir chez sa maman. Parce que de un sa maman ne va pas forcément bien. Et parce que tout simplement de deux elle ne se voyait pas être toute seule avec Luna à l'appart. Elle préférait être avec sa mère vu ce qui vient de lui arriver vis-à-vis de Jerry et tout. Donc du coup nous c'est samedi il est 13h et du coup elle est en train de danser en fait. Voilà elle profite un peu comme elle peut. Elle essaie de sortir ça de la tête vous voyez elle pense à Jerry encore et tout. C'est vraiment pas évident. Du coup ils ont bel et bien rompu, séparés. Alors ils sont toujours meilleurs amis. C'est très compliqué. L'amour et la haine ne sont-ils pas deux phases de la même puzzle. Et du coup Jerry et ta mère à propos de la rupture et elle elle est profondément blessée. Franchement il manquerait plus qu'elle ne lui en veuille pas. Vraiment. Parce que je pense que Jerry limite ça m'a même surprise qu'il soit pas en mode Mais pourquoi tu m'en veux etc. Parce qu'il y a des gens ils sont tellement des fois dans leur délire en mode Ils sont parfaits etc. Que même ça peut-être qu'il aurait pu pas comprendre qu'elle le prenne mal. Et je suis quand même contente de voir qu'il a un peu de raison. Et qu'il comprend le fait qu'on puisse quand même le prendre. Qu'il ait fait ça et qu'il ait menti quoi. Alors ensuite elle bêtit pour l'instant toujours célib. Et elle est toujours un peu dans le caca. Elle a eu un appel comme quoi en gros elle avait hérité d'une cousine, de l'arrière truc, de je sais pas quoi. Et du coup elle a hérité d'un petit peu de soussous. Donc ça c'est cool ça va mettre un petit peu de beurre dans les épinards. J'avais soit le choix de prendre tout l'argent. Mais du coup il fallait que je me marie dans les 7 jours. Et du coup j'ai pris juste sous quelle condition. Et du coup pas de condition et bam elle a eu les sous. Et je trouve ça cool parce que comme ça au moins ça lui mettra un petit peu du baume au coeur. Parce que c'est vrai que financièrement elle galère de ouf. Et ici il y a Terrence d'ailleurs. Je pense qu'on va donner à manger au chat. Parce que tout à l'heure j'ai donné à manger au chat. Mais j'ai pas donné à manger un noodle. Noodle qui est le petit chat. Et Lala qui est la petite chienne. Voilà sinon aujourd'hui comme sortie je sais pas du tout ce qu'on va faire. Mais vraiment je n'en ai aucune idée. Je pense peut-être qu'on va essayer de sortir quelque part où il fait beau. Parce que là franchement le temps est catastrophique. Il pleut. Donc moi j'adore quand il pleut. Je suis team. J'aime quand il pleut. Faut dire chez moi. J'habite dans le sud. Et c'est vrai que c'est rare qu'il pleuve. Allez 70% du temps il fait soleil. Des fois il fait un peu gris. Mais pleuvoir c'est rare quoi. Du coup ben c'est vrai qu'on soit... Quand il pleut moi je suis contente. Genre aujourd'hui il pleut. Mais bon c'est pas vraiment de la pluie. C'est plus il pluviote quoi. C'est pas de la vraie pluie vous voyez. J'en sais pas la pluie torrentielle comme on voit dans les films. Moi je veux cette pluie. J'adore cette pluie. Là il y a petit Terrence qui mange un petit encas. D'ailleurs il a aussi ses devoirs à faire. Donc je pense qu'on va peut-être les faire. Voilà il a fini déjà. Et peut-être que Randy va venir l'aider un petit peu. D'ailleurs Randy elle a monté en célébrité. Parce que vis-à-vis de tout ce qu'elle fait. Des concours. De la télé-réalité. Parce que vous vous souvenez elle va participer à la télé-réalité et tout. Donc l'engouement autour d'elle c'est en train de monter. Du coup elle a un petit peu monté. Elle c'est une star montante maintenant. C'est d'aider Terrence à faire ses devoirs. Une fois que tout ça ce sera fini. On va faire une petite sortie. Alors je ne sais pas encore où. Aussi je me disais que la petite tenue que Jerry nous a fait là. Je crois que c'est celle-là de la e-girl. On va la vendre. Parce que clairement je suis désolée. Mais c'est pas une tenue qui nous rappelle des bons souvenirs. C'est une tenue que notre ex nous a fait pour nous. Donc on la vend. Elle je pense qu'elle a tellement la haine. Qu'elle s'en fout même si c'était un cadeau. Et que c'était pas vraiment à lui. Que c'était juste lui qui lui a acheté. Presque elle va le brûler dans le jardin. Elle va faire un feu de joie avec. Elle est énervée. Puis surtout elle est énervée je pense. Parce que comme je vous ai dit. Il était vraiment pas irréprochable avec elle. On va le vendre à 100 euros. Genre vraiment on va le brader pour que ça parte quoi. Hop allez. Comme ça ça fera des petits soussous pour Betty. Elle sera contente. Ah bah il y a une foire. Il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a de l'animation ? Alors on a une foire au talent à 18h. Ok. Sinon on a le festival de la neige. Ça peut être cool en vrai. Passe une petite journée à Omonkomohebi. Oh on a le festival de l'amour aussi. J'adore ça. C'est tout j'aimerais bien voir ce que le gourou va dire à nos petits sims. Poire aux légumes clairement tu n'as aucune chance avec tous les festivals qu'il y a. Mais du coup je pense qu'on va aller au festival de la neige. Parce que comme ça en plus c'est pour tous les âges. Et on va pouvoir faire un petit peu de ski. Donc ça c'est cool. Donc du coup on va prendre Terrence, Betty, les chiens et chats. On va les laisser ici. Parce que bah voilà ils vont se les cailler. Donc les pauvres. Et du coup nous on va partir directement à la neige. Alors nous voici arrivés au festival de la neige. Les animaux sont venus parce que je sais pas pourquoi. J'ai un bug je sais pas c'est quelle mode qui va pas. Mais ça me ramène tout le temps tout le monde. Et si on avait eu un bébé ça l'aurait même ramené avec son berceau. Donc vraiment c'est pour vous dire. Du coup nous on va aller où il y a le festival. On va essayer un petit peu de s'amuser. Qui sait peut-être même que Betty va rencontrer le grand amour. On ne sait jamais. Il faut toujours se préparer au cas où. Ça peut tomber comme ça. Et du coup ce qui est cool c'est que Terrence aussi va pouvoir s'amuser. Donc jouer à l'explorateur. Très bien. Et Betty je pense qu'elle va pouvoir jouer le monstre. Ça ça peut être cool. Comme ça au moins elle s'amuse un peu avec son fils. C'est vraiment trop nion ça. Quant à Randy je sais pas ce qu'elle va faire de plus. Acheter de la nourriture aussi ça peut être cool. Alors qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une tablette qui coûte une blague. Ah oui c'est vrai j'avais oublié qu'on était pauvres aussi. Donc bon. Faut quand même éviter de dépenser trop de sous. Et là franchement il n'y a rien d'intéressant. Donc on va passer à la suite. Ça j'aime. Ça I like it. Genre vraiment je vais en prendre deux. Deux de ça. Et un de chaque. Vraiment je trouve ça trop nion. Moi d'habitude je viens souvent ici pour acheter du café. Le café qu'ils vendent ici vraiment c'est un truc. C'est une piqûre d'adrénaline. Vraiment le truc ça remonte la jauge de fou. On va dessiner un petit coeur dans la neige. Voilà Randy elle est pensive. Elle se dit. Mais quand est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Tout est fait pour me démoraliser tout le temps là. Bauf tous ces plans c'est cruel. Elle a toujours un petit peu Josh en tête. Josh c'est un peu son idéal on va dire. Genre vraiment elle aime beaucoup beaucoup quoi. Vraiment voilà une relation solide basée sur la confiance et les bons souvenirs. Vraiment il s'apprécie énormément. Et j'aimerais bien peut-être même l'inviter. Pour lui dire peut-être tu veux pas passer un moment avec nous et tout. Alors je sais pas. Vous me direz Betty l'a pas vraiment connu avec Brie. Josh. Donc parce que ça aurait pu peut-être être un peu gênant. Vu que ben voilà il a eu une relation avec notre soeur. David Betty peut-être qu'elle aurait pas voulu que Randy invite l'ex de Brie. Mais là elle s'en fout vu qu'elles ont vaché et tout. Je pense qu'elle en a un peu rien à se couer. Josh a dit qu'il arrivait. Donc I am very happy to voir Josh le BG. Ouais bon j'aimerais moi-même j'ai un petit crush pour Josh. Je sais pas je trouve qu'il a quelque chose Josh. On est d'accord hein. On est peut-être pas d'accord. Parce que des fois j'ai vu des commentaires pas gentils sur Josh. Mais bon c'est quand vous pensiez qu'il avait saboté le concours. Maintenant qu'il a pas saboté le concours. Qu'est-ce que vous pensez de notre petit Josh le danseur. Dans le prof du moins. C'est vrai que Brie franchement elle a pas assuré sur ce coup. Imaginez vous avez un crush ultime. Il y a toutes les cases qui se cochent. Et bam votre soeur en fait est avec. Ah franchement moi j'aurais eu envie de la maudire sur ces générations. Du coup ouais c'est vrai que c'est un peu compliqué ça par contre. Mais ils sont mignons. Genre je sais pas ils sont mignons. Voilà c'est chou. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors on pourrait faire de la luge ouais. Une fois avec Josh. C'est mignon. Franchement Josh je sais pas je le sens bien. Il est zen. Donc je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression qu'il l'apaise randique. J'ai l'impression qu'il fait vraiment ressortir le bon chez elle. Alors bon ils sont descendus nickel. Apparemment ça se passe. Ouais ça se passait bien jusqu'à la fin. Oh la pauvre elle est triste ou une bosse de la rupture. Une relation qui se termine est un triste événement dans la vie de n'importe qui. Alors oui aussi deuxième leçon de vie. Parfois dans la vie vous arrive des choses. Vous croyez que c'est négatif. En fait c'est hyper positif. C'est un cadeau. Clairement c'est un cadeau du ciel. Genre là elle sa rupture elle s'en rend peut-être pas compte. Mais en vrai c'est clairement un cadeau quoi. Parce que peut-être que elle de base elle se serait pas sortie toute seule de cette relation. Mais au final Dieu merci. Elle en est sortie. Et ça franchement c'est vraiment cool quoi. Comme l'a dit Josh elle mérite mieux donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je sais pas. Moi j'aimerais faire la randonnée mais c'était pas ce bon. Je suis pas sur le bon panneau depuis tout à l'heure aussi. Je me dis mais c'est où faire la randonnée ? Je veux faire une randonnée avec Josh. Oui je veux marcher un peu dans les bois avec lui. Voilà partager des moments. Surtout que là elle est en blouse. La pauvre il faut lui remonter le moral. Regardez-moi comme c'est beau le coucher et tout. Et elle elle profite pas. Elle a la tête dans les mauvaises vibes. Mais bon c'est pas grave. Regardez-moi ça. C'est trop beau. En plus avec Josh. Bon en vrai par contre ouais c'est vrai que Brie je sais pas comment elle va le prendre. Est-ce qu'elle va bien le prendre ? Est-ce qu'elle va dire t'inquiète vu qu'elle maintenant est amoureuse de Suzanne et tout ? Je sais pas. Mais dans tous les cas je pense que Randy elle doit quand même un petit peu appréhender la réaction de sa soeur. Pas y oublier. Ouh là là. Genre est-ce que ça vous dit qu'on parte au festival de l'amour ? Pour voir peut-être ce que le gourou va nous dire. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. On va prendre tout le monde ouais. Du coup on va au festival de l'amour. Et on va dire que c'est sur la route pour rentrer. Alors nous voici bien arrivés au festival de l'amour. Et j'ai très très hâte d'avoir les petites préductions de notre petit gourou. Donc on va venir tous ici en espérant ne pas croiser des personnes que nous n'aurions pas envie de voir. N'est-ce pas Jerry ? Oui c'est de toi que je parle. Alors peut-être déjà on va tous prendre un shot. Un shot d'amour. Du coup on va lui demander voilà se renseigner sur notre destin romantique. Parce que là gourou c'est la cata. Vraiment c'est la misère. Donc voilà j'aimerais bien que tu nous aides. Alors je vois des petits cœurs. Je vois une petite rose. C'est bon signe. Alors les vibrations montrent une personne inconnue, grande et mystérieuse dont votre futur proche ou loulou a inconnu. Donc ce ne serait pas la suite d'Austin. Moi je veux savoir surtout pour Randy. Parce que c'est vrai qu'elle, elle est perdue. Alors là gourou clairement il lui faudrait un séminaire. Réalement là sentimentalement c'est un peu du n'importe quoi. Mais vous souvent vous le mettez en commentaire. Elle fait n'importe quoi. Dans le sens où un jour c'est Morgane. Le lendemain c'est Josh. Le surlendemain c'est Jerry. Avant ça c'était Joey. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup quoi. On aimerait bien être au clair quoi. Qu'elle se positionne sur quelqu'un. Que l'histoire elle a un début une femme. Parce que là c'est un peu n'importe quoi. Donc du coup voilà. Surtout bah alors c'est n'importe quoi. Soit vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment. Mais c'est juste que les garçons ne sont pas très consentants quoi. Ils aimeraient juste une relation normale. Et elle elle fait un peu un jungle. C'est un peu n'importe quoi. Votre destin romantique et peu réjouissant. Ok. Bon bah voilà. Une bonne nouvelle pour cette belle journée Randy. N'est-ce pas ? Tu avais beaucoup de bonnes nouvelles déjà. Tu étais déprimée. Que ton ex soit parti. Donc que tu sois partie. Voilà. Qui s'est foutu de toi etc. Et au final là t'apprends que maintenant en plus. Tu n'as pas un bon avenir qui t'attend. Vraiment pas demander de plus quoi. Donc écoutez nous. C'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. Il était un petit peu plus court que d'habitude. J'espère que ça ne vous gêne pas. C'est juste que j'avais un petit peu moins de temps pour tourner. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir de le faire en votre compagnie. J'espère que la saison 2 de Bienvenue chez Askin vous plaît. Du coup le prochain épisode sera le dernier. Le dernier de toute la série. Vous allez avoir un tas de questions. Mais vous inquiétez pas. Vous aurez toutes les réponses en temps et en heure. En tout cas si jamais vous ne voulez pas la louper et restez bien jusqu'à la fin. Ne partez pas parce qu'il y a l'outro qui suit mes paroles. Si tu veux m'aider tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner. Ça sera un soutien énorme et merci beaucoup. Si jamais tu connais aussi des amis à toi qui regardent des let's play ou quoi. Qui aiment bien le contenu sim. N'hésite pas à parler de ma chaîne. C'est un petit coup de pouce vraiment mignon. Je sais que vous êtes plein à faire ça. Et franchement ça me touche énormément et ça m'aide. Croyez pas même à une petite échelle. C'est toujours énorme. C'est très très gentil de votre part. En tout cas je vous fais de gros bisous. Et je vous laisse avec les dramas. Bis bis. Brie va beaucoup mieux depuis qu'elle est avec Suzanne. Elle a d'ailleurs décidé d'annoncer son couple au grand jour. Papa l'a plutôt bien vécu. Faut dire il est fou amoureux d'Avril et rien ne pourrait le perturber. Maman par contre n'apprécia pas vraiment la nouvelle. Elle le répéta de suite à Gareth et tous deux semblaient dégoûtés. Je ne comprenais pas pourquoi maman cherchait toujours à tout répéter à Gareth. Elle se comportait comme si elle était toujours de son côté à lui. Ma sœur a décidé un soir de venir avec Suzanne pour s'excuser et m'annoncer leur couple. Brie m'expliqua qu'elle voulait qu'on se retrouve et me demanda pardon pour son silence. La discussion fut très calme et mature. Suzanne a un impact très positif sur ma sœur. Elle la tempère et la pèse énormément. Brie m'expliqua aussi que quand elle était avec Josh, elle était pas mal jalouse de moi. Elle me révéla que Josh avait tendance à beaucoup me valoriser et que j'étais quelqu'un de très important dans sa vie. Elle m'avoua qu'en tant que petite copine, elle se sentait en compétition avec moi. C'était un des nombreux soucis de leur couple. C'est vrai que la situation n'était pas évidente. Ma sœur et moi étions dans le passé amoureuse du même homme, en même temps, sans le savoir. Et lui aimait ma sœur, mais me considérait aussi comme un membre très important de sa vie. J'avoue qu'apprendre que Josh m'aimait beaucoup même en amitié, ralluma en moi des sentiments que je pensais éteints. Je ne trouvais pas ça sain. Il était l'ex de ma sœur, mais c'était plus fort que moi. Je n'étais peut-être pas folle. Josh avait peut-être eu des sentiments pour moi, mais qui préférait étouffer à l'époque ? Dans tous les cas, il valait mieux que je tourne aussi la page. Je ne voulais pas souffrir à nouveau. J'avoue aussi à ma sœur que notre mère passait une phase très compliquée. Brie semblait touchée et après ma visite, elle alla directement aider notre mère. Suzanne proposa ses meilleurs avocats ainsi que de l'aide financière. Ma mère se sentait enfin comprise par sa fille. J'étais tellement heureuse que les querelles se terminent. Après ces belles réconciliations, Brie, Avril et Suzanne décidèrent de partir en vacances à la montagne tout ensemble. Suzanne et Avril étaient pour de bons réconciliers. Pat était triste de laisser l'amour de sa vie partir en vacances avec sa belle-sœur et sa fille. Mais ils devaient travailler et ne pouvaient pas les rejoindre. Je pensais souvent à papa. J'avais peut-être été un peu dure avec lui. Un soir, je décidais de lui envoyer un SMS pour m'excuser. Papa rentrait tard du boulot et prenait la route pour entrer chez lui seul. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada